Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabila et camarades depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Voilà, j'interviens encore pour la deuxième fois pour cette seule journée du 16 février, chers compétences guinéens. Oui, parce que l'actualité politique chez nous oblige, n'est-ce pas ? Alors ce matin, j'avais un thème d'information effectivement sur la Guinée. Alors il était question également de parler des principales tâches de la transition militaire. C'était mon thème d'information ce matin. Alors il était question, disons, excusez-moi, il était question, disons, d'assainir les finances publiques, de rétablir la démocratie, aussi de réconcilier les guinéens. Ça, ce sont les principales tâches de la transition militaire actuellement en Guinée, au pouvoir depuis le 5 septembre. N'est-ce pas ? Donc il est question de poser les conditions du développement. Je dis bien poser les conditions de développement et non développer, mais les conditions du développement. Mais pour cela, il faut donc assainir les finances publiques, c'est normal. Il faut rétablir la démocratie parce qu'elle a été bafouillée pendant 11 ans par Alpha Condé. Il faut aussi réconcilier les guinéens. Oui, là aussi, l'unité a été totalement dénaturée par 11 ans du pouvoir de Alpha Condé. N'est-ce pas ? Alors ces principales tâches, il faut le dire, peuvent être réalisées en un temps de record de deux ans, sans démagogie, deux ans, sans plus. N'est-ce pas ? Assainir les finances publiques et ça commence bien maintenant. N'est-ce pas ? Les finances publiques, il faut les assainir et il faut rétablir la démocratie, effectivement, là, en élaborant une constitution solide et consolidée. Je dis bien solide et consolidée parce que là, c'est très important. Très bien. Ensuite, il réconcilie les guinéens. Et là, ce volet, comme je l'ai dit le matin, en fait, dépend, disons, du volet rétablir la démocratie. La loi doit être au-dessus de tout le monde, chers copotaux guinéens. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'était mon thème ce matin. Je dis bien, mon thème ce matin, je parlerai donc de ces principales tâches qui doivent être réalisées par la transition militaire. Ça, c'est logique, en toute légalité. N'est-ce pas ? C'est comme ça, il faut, sans calcul politique. Et là, sans calcul politique, je dis bien, sans calcul politique, sans un agenda politique caché. Ces trois points doivent être réalisés en deux ans, sans aucun problème. Et je donne l'exemple sur le Niger. N'est-ce pas ? En 13 mois, le Niger a réussi tout. Assainir les finances publiques. N'est-ce pas ? Rétablir la démocratie. réconcilier les Nigériens. N'est-ce pas ? C'était mon thème ce matin. Alors, je reviens ce soir. C'est presque dans le même sens. Si le matin, je disais, sans calcul politique, voilà les principales tâches. Mais si maintenant, il y a un calcul politique, n'est-ce pas ? Dans la résolution ou dans le travail pour pouvoir atteindre les objectifs de ces trois principales tâches, s'il y a un calcul politique, ça, c'est autre chose. En ce moment, c'est grave. En ce moment, c'est grave. Je dis bien, sans calcul politique, en deux ans, on obtient, on arrive à, en fait, effectivement, travailler sur ces trois points sans aucun problème. Et terminé par les élections libres et transparentes. Sans démagogie. Nous sommes tous les Guinéens. Nous devons nous dire la vérité. Soyons sincères et honnêtes. Très bien. Alors, maintenant, s'il y a calcul politique derrière tout ça, en ce moment, c'est grave. C'est quoi, calcul politique ? Calcul politique voudrait tout simplement dire, bon, en ce moment, que Mamadi Doumbouya aurait un agenda caché. C'est-à-dire qu'il aimerait se maintenir là, au pouvoir. Aussi longtemps qu'il aimerait se maintenir là, au pouvoir. N'est-ce pas ? Ça, en ce moment, il y a calcul politique. Calcul politique, ce serait, en ce moment, comme il aurait, s'il a l'intention de se présenter, de rester là longtemps, alors il aura la tentation ou une tentative, tout simplement, de retarder la transition, de ne pas parler de l'essentiel, de tourner autour du peuple en laissant l'essentiel. En ce moment, c'est grave. C'est ça, c'est le calcul politique. Et ce calcul politique, en ce moment, Mamadi Doumbouya, comme je viens de dire, veut effectivement se maintenir là, longtemps au pouvoir, il est clair que c'est le leader de l'UFDG. S'il a trouvé le leader de l'UFR, alors on serait, en fait, des personnalistes politiques ou des leaders politiques qui pourraient le gêner. Comme Alpha Condé a été gêné, Alpha Condé, pour son troisième mandat, il a été gêné par Sédou Ndiallo, il a été gêné par Sédou Ndiallo, il a été gêné par Sédou Ndiallo, soyons clairs, sans se positionner de façon partisane. Alpha Condé, pour son troisième mandat, il a été gêné par Sédou Ndiallo, l'UFRG, ça c'est clair. N'est-ce pas ? Alors, si Mamadi Doumbouya veut se positionner pour se maintenir là, il sera gêné par ses deux leaders politiques. Donc, je suis en train de parler d'une transition qui travaille, mais avec des calculs politiques. Ce matin, je parlais d'une transition qui travaille sans calcul politique. Maintenant, s'il y a des calculs politiques, effectivement, Sédou Ndiallo et Sédou Ndiallo sont visés. Et c'est là que je dis avec mon titre, non, Sédou Ndiallo et Sédou Ndiallo seront au son des leaders indéboulonnables. C'est-à-dire qu'on ne peut en aucun cas leur faire perdre leur position de leader avec des poids politiques très importants. Personne ne pourra les déboulonner. parce qu'ils ont l'électorat. Nous sommes en démocratie, ils ont l'électorat. S'il y a des élections libres et transparentes, même si c'est Mamadi Doumbouya, maintenant, qui crée son parti politique, il y a des élections libres et transparentes, il ne pourrait pas gagner face à Sédou Ndiallo, au Sédou Ndiallo. Et surtout, il faut être clair face à Sédou Ndiallo. C'est clair et net. Donc, Sédou Ndiallo est un des politiques qui est donc gênant pour Mamadi Doumbouya. C'est vrai. Avec des calculs politiques, donc, on tenterait tout simplement, effectivement, de dénigrer Sédou Ndiallo et Sidiya Touré. Avec des calculs politiques, on tentera d'humilier Sédou Ndiallo et Sidiya Touré. On a vu autant d'alpha qu'on dit. Vous vous rappelez, à un moment donné, où Sédou Ndiallo, qui devait se rendre à l'étranger, on attend jusqu'à ce que le monsieur soit dans l'avion et l'ordre est venu pour lui dire, écoutez, vous ne pouvez pas effectuer ce voyage. Maintenant, on attend qu'il soit dans l'avion. Donc, c'était une campagne cherchant à dénigrer, à émulier l'homme, avec une visée de lui faire perdre son électorat, son importance. C'était cela visé par Alpha Condé. Sinon, on pouvait tout simplement, sachant déjà, parce que le service de l'État sait déjà, Sédou Ndiallo doit effectuer son voyage. On le sait déjà. Donc, on l'informe à l'avance, avant même qu'il sorte de sa maison, de son domicile. On l'informe. Monsieur, non, c'est interdit. Vous ne pouvez pas, en cette période-là, faire le voyage. Là, oui. Mais non, on attend que le monsieur soit non seulement à l'aéroport, dans le haut de l'aéroport. L'ordre ne vient pas. Il est dans l'avion et l'ordre vient pour lui dire, écoutez, vous ne pouvez pas voyager. Que pensez-vous ? C'était juste pour le faire humilier. En l'humiliant, en pensant qu'on essaierait de le dévaloriser. Le dévaloriser, lui faire perdre son électorat, etc. Mais ça donnait quoi ? Quel effet ? Absolument rien. Au contraire, ça relançait Sédou Ndiallo. N'est-ce pas ? Alors, la même campagne de dénigrement peut aussi, maintenant, si Maudidou Mouya a des calculs politiques. Concernant cette affaire de domaine public, cher Compteur guinéen, Cédane Diallo est visé. Cédatouré est visé. N'est-ce pas ? Je disais ce matin, oui, il est normal que l'État récupère ces domaines. C'est normal que l'État récupère les biens volés. C'est normal. C'est là la transition. Parce que là, la transition, il faut donner de bons exemples. Je dis la refondation. Le premier élément transcendant de la refondation, c'est donner l'exemple. Ce n'est pas la théorie. Vous vous comportez bien en gouvernant bien. Et écoutez, les prochains gouvernements ou les prochains régimes suivraient le bon exemple. Mais si vous ne donnez pas l'exemple, on est foutu. Donc, je dis bien, donnez l'exemple. C'est pourquoi je dis, concernant cette affaire de domaine de l'État, la récupération de domaine de l'État, on a une cour, on a un organisme qui est créé, une cour de répression des infractions économiques et financières qui est là, donc composée des professionnels, des intellectuels. Ça veut dire tout simplement qu'il doit travailler dans la sincérité, méthodiquement, avec le respect, s'il vous plaît. Ça veut dire tout simplement que, écoutez, on a un leader politicien, c'est Dallin Diallo, qui occupe, donc voilà, un domaine de l'État, qui appartient à l'État, domaine privé de l'État, qu'il a acheté. C'est Dallin Diallo qui n'a pas trouvé son domicile ici, il l'a pris, voilà, comme un délinquant. Non, il a acheté une portion de terrain qui appartient à l'État, légalement. N'est-ce pas ? Alors, qu'il soit légalement ou non, mais cette cour de répression chargée d'enquêter sur ces faits, qui est composée, donc, des professionnels, des intellectuels, doit travailler avec du respect quand même, pas avec des préjugés. Mais si vous donnez 72 heures de dégager les lieux, il n'y a plus respect. Il y a comme une sorte de préjugé dans le travail. N'est-ce pas ? Alors, je crois que l'affaire est sur la table de cette cour-là. Alors, il faut confronter ces Dallin Diallo avec ces documents. Si vous dites que le terrain appartient à l'État, mais comment ces Dallin Diallo a pu avoir ce terrain local pour s'y attourer également ? Même chose. Comment a-t-il pu, en fait, avoir ce terrain ? Les documents sont-ils là ? Le titre foncier ? Etc., etc. C'est à partir de ces éléments-là, n'est-ce pas, que l'État, parce que l'État, oui, je dis bien, il y a la légalité, l'État doit récupérer ses domaines, n'est-ce pas ? Que le domaine soit, en fait, acheté légalement ou non, si l'État a besoin de récupérer, alors il doit récupérer. Mais il y a une différence. Si le domaine de l'État a été vendu, acheté par un particulier, il y a les documents vérifiables à l'appui, clairs, n'est-ce pas ? De toute façon, l'État doit récupérer son domaine. Mais dans ce cas, il y a une différence. Le particulier a les documents qu'il le faut. Il n'a pas volé le lieu, n'est-ce pas ? Alors, dans ce cas, l'État récupère ses biens, mais on dédommage le particulier. Il y a le respect. Mais si, dès le départ, vous ne cherchez même pas à savoir s'il y a le document vérifiable, le particulier a les documents qu'il le faut, comment il a acquis ce domaine, alors vous ne tenez pas compte de tout ça, vous dégagez. En 72 heures, il y a l'inquiétude. Il y a l'inquiétude, chère Kompotoguini. Très bien. Alors, toujours dans ce cas-là, chère Kompotoguini, parce que c'est le domaine doit prouver tel, effectivement, qu'il a des éléments, n'est-ce pas ? Des preuves claires et nettes, il doit en avoir, et confrontation avec la cour de répression. Mais c'est ça le respect, parce que d'abord, c'est un leader politique, je ne dis pas, je dis bien, la loi est au-dessus de tout le monde. Ce qu'on fait à un citoyen, simple citoyen, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de différence. Mais je veux dire maintenant que, si vous me comprenez très bien, nous sommes dans une transition qui doit donner l'exemple, la refondation. Il faut donner de bons exemples, s'il vous plaît. Respectons les gens. Mais, comme je l'ai dit, si Maudidou Mouya a des calculs politiques, eh bien, c'est une autre manière, tentant de diminuer, s'il y a touré, d'humilier, c'est de l'indialo. Ce sera le cas, comme je me rappelle, à Konakry. En 2019, j'y étais, je suis dans la voiture, je circulais tranquillement, donc j'ai tous les documents avec moi. J'ai le permis de conduit, j'ai, en fait, l'assurance et tout, tout est en règle. Les feux de Sylvain, tout est en règle. Alors, à Madina, le policier m'arrête. Messieurs, les documents, j'ai fait sortir tous mes documents. J'ai l'assurance, j'ai tout, tout. Le permis, ici, à Belge, j'ai même le permis guinéen. Donc, je lui ai montré tous ces deux permis. Et l'assurance, rien ne manquait. Mais le monsieur me dit, mais monsieur, m'écoutez, de toute façon, vous devez donner quelque chose. Il me dit, mais monsieur, pourquoi ? Et comme j'étais pressé, non, vous donnez quelque chose. Je me rappelle ce jour d'avoir donné 40 000 francs guinéen aux policiers. Et je suis parti, mais je riais. Mais tout était en règle. Ça peut être le même cas. C'est-à-dire que vous êtes en règle ou non, vous payez quelque chose. Donc, si Mohamed Doumbouya a un calcul politique, qu'il s'est dans le diallo, ou s'il a tourné, présente des documents valables pour dire, écoutez, ce terrain, ce domaine privé de l'État, nous les avons achetés. Le calcul politique est là. Vous dégagez. C'est-à-dire, nous voulons tout simplement vous humilier. Parce que vous êtes politiquement, électoralement très important. Et parce que moi, Mohamed Doumbouya, j'ai effectivement des ambitions politiques. Mais c'est cela, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je dis, mais si nous nous mettons tous dans ce cadre de calcul politique de Mohamed Doumbouya, je pense qu'il est en train de commettre l'erreur. Parce que, c'est ce que je dis à cet angelo. Si cet angelo m'écoute, ou s'il y a tous les... Vous m'écoutez. Écoutez. Cela ne vous enleve là absolument rien. Ne diminue pas votre poids électoral. Si c'est une campagne d'humiliation, dans un cadre où Mohamed Doumbouya a des ambitions politiques, absolument rien. Vous avez acheté un domaine privé de l'État. N'est-ce pas ? Ce n'est pas volé. Vous avez acheté. Avec l'argent. Vous avez les documents à l'appui. Présentez les documents. Donnez tout. Si vous êtes dédommagé ou non, pas le problème. Cela ne vous diminue absolument rien. Il n'enlèvera rien à voter pour l'électorat. Mais c'est que, dans ce cas, ce qui est clair, Mohamed Doumbouya n'ira pas avec ou, d'une façon, il ne pourra pas satisfaire son calcul politique. Parce qu'il va échouer. Je dis bien, je mets ça au conditionnel. Si Mohamed Doumbouya, donc, avait ou aurait des ambitions politiques, il perdrait. Ça, c'est très clair. Voilà, chers compétences guinéens. Alors, je demande donc à Sidi Atoury, à Sidi Atoury, ce n'est pas un problème. Présentez les documents. C'est sûr que vous êtes des leaders politiques, vous êtes intelligents. Vous ne pouvez pas venir ainsi, prendre un lieu, un terrain de l'État, y construire, sans documentation ni rien, absolument rien. Parce que dans le cadre, par exemple, de Sidi Atoury, concernant ses domaines achetés, il y a eu même un décret, nous apprenons, où j'apprends un décret du président autorisant l'achat de ce domaine qui appartient à l'État. Il n'est pas interdit, donc, à l'État de récupérer ce domaine-là. Oui, mais, écoutez, la forme, avec le respect, parce que ces individus, ces citoyens, ont des documents, de preuves d'avoir acheté légalement ces domaines-là. N'est-ce pas ? Et, en fait, dans ce cas-là, que l'État retire le domaine, mais on les dédommage. Et là, il faut, tout doit être transparent. C'est pourquoi je dis que cette Cour de répression, des infractions économiques et financières doit travailler dans la transparence totale. La rigueur, bien sûr, comme maintenant. Il faut être rigoureux, sans pitié, sans pitié, mais écoutez, dans la transparence. Que tout soit transparent. Ça, c'est fait au Niger. Transparent. C'est un dialogue à fournir des documents, la Cour constitutionnelle, que nous soyons au fait de la situation. C'est cela, ce qu'on t'a guigné. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, toujours dans cette campagne, il m'a dit de Mouya, qui aurait des ambitions politiques. Alors, vous voyez, il y a le dossier Erguiné, j'en ai parlé l'autre fois, qui revient sur la table. Et pourtant, il y a pas mal de dossiers politiques, n'est-ce pas ? Mais, c'est un dialogue, Erguiné, on va en parler. S'il y a toutes les mêmes choses. Parce qu'ils sont de l'idée en politique. potentiellement président de la République. Pour les prochaines élections présidentielles. C'est clair et net. Très bien. Alors, on prend le cas de Erguiné. Je reviens un peu sur cela. Oui, parce que celle-là est citée, Mamadou Silla, Mamadou Silla, comment il s'appelle, cet homme qui a acheté Erguiné, Mamadou Silla, je crois, alors, est aussi citée, et a un certain camarade. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, là aussi, c'est quand même surprenant. Autant surprenant que ce cas, également, du bâti public, vous comprenez ce domaine, acheté par Céda Néa Gossidi à Touré. Parce que, écoutez, il ne peut pas se permettre d'acheter des terrains pareils, sans preuve, n'est-ce pas ? Alors, je prends le cas de Erguiné aussi. Alors, c'est aussi ridicule, s'il vous plaît, comme je l'ai expliqué l'autre fois. L'origine de tout ça, n'est-ce pas ? Un ministre peut-il vendre un billon de l'État ? Un avion de l'État ? Empocher l'argent ? C'est impossible, n'est-ce pas ? Non seulement c'est impossible, mais c'est que, si nous retournons un peu, nous sommes donc de jeter un coup d'œil dans l'histoire des réformes quand l'Ansona Comte est arrivée au pouvoir, n'est-ce pas ? Des réformes, l'obligation de faire des réformes politiques, démocratiques, pour pouvoir convaincre, en fait, les bailleurs de fonds, n'est-ce pas ? Il fallait donc des réformes démocratiques. Et ça, Comte s'est lancé, effectivement, dans cette campagne avec des mesures de privatisation. N'est-ce pas ? Alors, si maintenant, on doit convoquer ces dents de diallo pour ce fait, alors, je trouve surprenant, c'est comme si, je ne sais pas, peut-être, Maudidou Mouya et ses hommes auraient des ambitions révolutionnaires, c'est-à-dire le retour à la révolution populaire, à la sécoutourie, mais c'est vrai, c'est-à-dire plus de propriétés privées, tout doit être public, mais aussi, il faut juger, honnêtement, je dis, il faut le faire, parce qu'il faut juger ce cas-là, c'est-à-dire le diallo sera en ce moment totalement libéré de tout, n'est-ce pas ? Il faut le faire. C'est-à-dire le diallo accepté, je crois que, bon, il n'en discute même pas. L'affaire doit être traité une fois pour tout, c'est vrai, mais franchement, je suis en train de faire une analyse politique, c'est ridicule, parce que juger, c'est-à-dire le diallo, pourquoi vous avez accepté d'abandonner la révolution populaire de Sécoutouré en vous lançant dans la démocratie libérale ? Pour quelle raison ? Mais c'est cela. On peut poser la question, mais c'est ce qu'on réproche ici à ce diallo, peut-être, au pouvoir de l'Anse-Naconté. N'est-ce pas ? On va dire un brouillard, c'est vraiment des ambitions révolutionnaires, socialistes, disons comme ça, communistes. La question, pourquoi avez-vous accepté quand vous avez pris en fait le pouvoir au mois d'avril 1984, vous avez accepté de mettre de côté en fait le système socialiste pour quelle raison ? Mais c'est cela, parce que quand on est dans le libéralisme politique, il y a les privatisations et l'affaire de Guinée, c'est dans cela, ce qu'on a dit. Exactement dans cela. C'est clair et net. Oui, parce que aussi, je dis bien, parce que c'est dans le diallo et bien visé, je suis tous dans le cadre où ma mari de Mouya aurait des ambitions politiques, des calculs politiques. Je suis dans cette explication, s'il vous plaît. Alors, parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été privatisées au temps de l'ensemble à compter. C'est normal. N'est-ce pas ? Alors, je prends un exemple que je connais très bien, Obeka. Obeka à Dbd. Je connais Dbd parce que je peux dire que j'ai grandi. J'ai grandi à Dbd que je connais très bien, Obeka, office des boxys de Kindia. N'est-ce pas ? Donc, une société gérée par l'État. A Dbd, comme ça appartenait à l'État, en fait, l'État dépensait beaucoup. Beaucoup de dépenses. A Dbd, vous êtes dans une cité où vous ne payez pas de facture, le loyer non, vous êtes bien logé, il y a tout. Tout est gratuit. N'est-ce pas ? Tout est gratuit. Et en plus, il y a pas mal de citernes d'essence, de carburant qui viennent pour effectivement les machines, mais des citernes sont détournés pour autre chose. Vous comprenez ? Des citernes qui arrivent détournées par un fonctionnaire. À lui seul. Et parfois même le salaire de travail, tout le salaire de travail bloqué par le comptable. Parce que c'est l'État. On se dit que c'est l'État. Pas de contrôle. Même s'il y a contrôle, après, on trouve le coupable. Bon, voilà. Il y a la complicité et puis ça passe. Ça, c'était O-B-I-K. N'est-ce pas ? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec les mesures imposées ou les conditions imposées par les Occidentaux ou les bailleurs de fonds ? N'est-ce pas ? Reformer totalement le système politique. N'est-ce pas ? Diminuer partout où l'État contrôle une société. Alors, il faut tout faire. En fait, diminuer les travailleurs. Il y a une société où on doit au moins avoir 500 personnes. Vous voyez, c'est quadriplé. Vous voyez, 10 000 personnes au lieu de 500 personnes, s'il vous plaît. Donc, vous vous rappelez au temps de l'Ansona Conté avec le terme « les déflatés ». N'est-ce pas ? Je me rappelle à Débélé, au BK, c'est mon office de boxing de Kinnia. Il y a eu, en fait, ces mesures politiques, disons, de l'Ansona Conté. Il était question de diminuer le nombre prétorique des travailleurs à l'OBK. Et là, ce n'était pas automatiquement « et vous, vous êtes éliminé ». Non, vous passez par un test. Il y a eu un test. Ceux qui ont échoué, on les appelait finalement « les déflatés ». C'était pour diminuer. Alors, si on doit parler de Cédale Ndiallo avec l'affaire l'Air Guinée, parce que ce cas de déflaté, franchement, ça fatiguait les Guinaïens aussi. C'était de mon mesure. Moi, je ne condamne pas cela. Oui, nous sommes dans le libéralisme politique en ce moment. N'est-ce pas ? Alors, je me dis, mais alors, pourquoi ne pas aussi essayer de taxer ce ministre qui était à la tête de ce département à ce moment, qui suivait ces mesures-là de diminuer le nombre de travailleurs dans les entreprises publiques ? Pourquoi ? Cherchons ses ministres. Cherchons ses responsables également. Mais, Cédale Ndiallo est ce qu'il est, Cédale Ndiallo est ce qu'il est, et puis voilà, je le comprends à venir. Je répète encore, si Mamadi Numbuya se mettait dans en fait des ambitions ou avait des ambitions politiques, s'il vous plaît. C'est ça, je dis qu'il, je dis en ce moment, il joue avec le feu parce que Cédale Ndiallo et Cédale Ndiallo sont des liais politiques indéboulonnables. Indéboulonnables, je dis bien, cher Comptoguignien. Mon liais se trompe si jamais il veut aller vers ce point, ce côté-là, il se trompe très sérieusement. Pour terminer, cher Comptoguignien, je demande toujours à Cédale Ndiallo et à Cédale Ndiallo, c'est très simple, vous êtes des intellectuels, vous avez des attitudes, disons irréprochables, n'est-ce pas ? Alors, suivez le travail de cette cour de répression des infractions en fait économiques et financières. Présentez vos documents et puis voilà, c'est très simple, cher Comptoguignien. De toute façon, il vous, mon liais de Mouya, ne vous gagnera pas, absolument pas, c'est clair et net, personne ne vous écartera pour les prochaines élections présidentielles. Mon liais de Mouya, c'est qu'il y a mieux pour vous comme je viens de le dire, il faut assainir les finances publiques, c'est bien, il faut rétablir la démocratie, c'est ça, au lieu que le CNT se met à sillonner à l'intrigue du pays et à le travail, il faut déjà commencer à élaborer une constitution valable, n'est-ce pas ? Solide et consolidée, ensuite réconcilier les Guinéens. C'est cela, on réconcilie les Guinéens, c'est-à-dire les lois au-dessus de tout le monde. Voilà, cher Comptoguignien. C'était Nabil, les camarades de PublicSF, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501